La grande motte illuminée, un spectacle féerique, mais à quel prix ? La ville se transforme en un véritable tableau de lumière, captivant les regards et les cœurs. Chaque année, le 15 août, le ciel de la grande motte s'embrase de mille feux. Les explosions lumineuses dansent dans le ciel, créant des motifs éphémères qui émerveillent les spectateurs. Un spectacle pyrotechnique grandiose attire des milliers de spectateurs venus admirer les explosions de couleurs et les gerbes scintillantes se reflétant sur la mer. Les familles, les amis et les touristes se rassemblent pour partager ce moment magique. La magie opère, laissant petits et grands bouches bées. Les visages s'illuminent de joie et d'émerveillement, créant des souvenirs inoubliables pour tous. Mais derrière cette féerie se cache une réalité moins glorieuse. Les rues et les plages se retrouvent jonchées de détritus, témoignant de l'impact environnemental de ces festivités. Les feux d'artifice, aussi beaux soient-ils, laissent derrière eux une empreinte écologique non négligeable. Les résidus pyrotechniques et les débris plastiques polluent les eaux et les sols. En effet, une fois les dernières étincelles éteintes, des tonnes de déchets se retrouvent dans les eaux turquoises de la Méditerranée. Cartouches, plastiques, résidus pyrotechniques. Ces éléments perturbent l'écosystème marin. Ces polluants, souvent invisibles à l'œil nu, menacent la faune et la flore marine, mettant en péril l'équilibre fragile de cet écosystème précieux. Les plongeurs et les bénévoles travaillent sans relâche pour nettoyer les fonds marins et protéger la biodiversité. Les fonds marins, victimes silencieuses de la fête. Sous la surface scintillante de l'eau, une réalité sombre se cache. Loin des regards émerveillés des spectateurs, les fonds marins subissent les conséquences directes de la fête. Les feux d'artifice, bien que magnifiques, laissent derrière eux des traces invisibles mais destructrices. Les débris pyrotechniques chargés de produits chimiques se déposent sur les fonds marins, contaminant l'eau et affectant la vie marine. Les poissons, crustacés, algues, tous sont touchés par cette pollution insidieuse. Tous ces éléments essentiels de la chaîne alimentaire sont les premières victimes de cette pollution invisible. Les poissons ingèrent ces toxines qui se propagent ensuite à travers toute la chaîne alimentaire. Les coraux, ces jardins sous-marins d'une beauté fragile, sont également menacés. Leur survie est mise en péril par les résidus toxiques. Les résidus pyrotechniques peuvent les étouffer, les affaiblir et les rendre plus vulnérables aux maladies. Les coraux blanchissent, perdent leur éclat et leur vitalité. La pollution engendrée par les feux d'artifice compromet ainsi la biodiversité marine. Un trésor inestimable qu'il est de notre devoir de protéger. Chaque geste compte pour préserver cet écosystème fragile et vital. La Grande Motte s'engage, des plongeurs volontaires au secours de la mer. Consciente de l'impact environnemental des feux d'artifice, la ville de La Grande Motte a décidé d'agir. Chaque année, au lendemain du spectacle pyrotechnique, une équipe de plongeurs bénévoles se mobilise pour nettoyer les fonds marins. Équipés de combinaisons de bouteilles d'oxygène et de filets, ces héros du quotidien plongent dans les eaux, encore troubles pour collecter les déchets. Leur mission, ramasser un maximum de résidus pyrotechniques afin de limiter les dégâts sur l'écosystème marin. Un travail difficile, souvent ingrat, mais indispensable pour préserver la beauté et la richesse des fonds marins. Dans les profondeurs, un travail minutieux pour pister les déchets. Une fois immergés, les plongeurs progressent lentement, scrutant chaque recoin du fond marin. La visibilité réduite et les courants marins rendent leurs tâches encore plus ardues. Ils doivent faire preuve de patience et de minutie pour repérer les déchets, souvent dissimulés parmi les algues et les rochers. Cartouches en plastique, morceaux de papier brûlés, fragments métalliques, chaque déchet est précieusement collecté et remonté à la surface. Un travail de fourmi qui nécessite plusieurs heures de plongée pour nettoyer une zone relativement restreinte. Et les coupables identifiés, cartouches plastiques et autres résidus pyrotechniques. Au fil des ans, les plongeurs ont pu identifier les principaux coupables de la pollution pyrotechnique. Les cartouches en plastique utilisées pour propulser les fusées dans le ciel sont les déchets les plus fréquemment retrouvés. Leur décomposition lente représente une menace à long terme pour la faune marine. Viennent ensuite les résidus pyrotechniques, ces particules fines issues de la combustion des feux d'artifice. chargés de métaux lourds et de produits chimiques, ils contaminent l'eau et peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire avec des conséquences néfastes pour la santé des animaux marins et des humains. Témoignage, ce que disent les plongeurs et les responsables. « C'est toujours un crève-cœur de voir la quantité de déchets que l'on retrouve après les feux d'artifice », confie un plongeur bénévole. « On se rend compte à quel point ces festivités, aussi belles soient-elles, ont un impact réel sur la vie marine. » Les responsables de l'environnement de la Grande Motte partagent ce constat alarmant. « Il est de notre devoir de sensibiliser le public à cette problématique et de promouvoir des solutions durables pour concilier festivité et respect de l'environnement », souligne un élu. Pas la Vallée-Flot et Carnon, des stratégies différentes face à la pollution pyrotechnique, ces villes côtières ont adopté des approches variées pour faire face à ce problème environnemental croissant. Si la Grande Motte a opté pour la mobilisation de plongeurs bénévoles, d'autres villes du littoral ont mis en place des stratégies différentes pour lutter contre la pollution pyrotechnique. Ces plongeurs, souvent des passionnés de la mer, passent des heures à nettoyer les fonds marins des débris laissés par les feux d'artifice. Pas la Vallée-Flot, par exemple, a fait le choix d'organiser ces feux d'artifice depuis des barges situées plus au large, limitant ainsi la dispersion des débris sur le littoral. Cette méthode permet de réduire considérablement l'impact des résidus pyrotechniques sur les plages et les zones côtières. Carnon, quant à elle, a opté pour une solution plus radicale en interdisant purement et simplement les feux d'artifice traditionnels sur son territoire. Cette interdiction vise à protéger l'environnement et à préserver la qualité de vie des habitants. La ville a jeté son dévolu sur des spectacles pyrotechniques à froid, utilisant des technologies laser et des projections lumineuses pour illuminer le ciel sans générer de pollution. Ces spectacles innovants offrent une alternative écologique et spectaculaire, permettant aux habitants et aux visiteurs de profiter de magnifiques illuminations sans les inconvénients des feux d'artifice traditionnels. Unissons nos forces, l'importance de la collaboration entre villes côtières. Face à l'ampleur du problème, il est primordial que les villes côtières unissent leurs forces pour trouver des solutions pérennes et harmonisées. Le partage d'expériences, la mise en commun des moyens et la sensibilisation collective du public sont autant de leviers à activer pour préserver la beauté et la richesse du littoral méditerranéen. Au-delà du nettoyage, sensibiliser le public à la protection du milieu marin, le nettoyage des fonds marins, aussi indispensable soit-il, ne constitue qu'une partie de la solution. Il est crucial d'agir en amont en sensibilisant le public à l'impact environnemental des feux d'artifice, campagnes d'information, ateliers pédagogiques, événements grand public. Tous ces moyens peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités et à encourager des comportements plus responsables. L'espoir d'un avenir plus propre vers des célébrations responsables. La protection de l'environnement marin est l'affaire de tous. En choisissant des feux d'artifice plus écologiques, en soutenant les initiatives de nettoyage et en adoptant des gestes responsables, chacun peut contribuer à préserver la beauté et la richesse des océans pour les générations futures. L'espoir d'un avenir plus propre réside dans notre capacité à concilier festivité et respect de l'environnement. ... ... ...